... Bonjour à toi chers spectateurs, analysons une nouvelle séquence de film et aujourd'hui centrons-nous sur la deuxième grosse séquence d'action du film John Wick de Chad Stahelski. La séquence pour replacer son contexte, John Wick dont la femme est décédée et le chien qu'elle lui a offert avant de mourir a été assassiné, cherche à retrouver l'auteur de ses actes, le fils d'un gros baron de la mafia russe de la ville de New York. Il a réussi à le retrouver dans une boîte de nuit et commence à le pourchasser en assassinant chacun de ses hommes de main un par un. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, la rythmique du montage et de l'action au service du fun. John Wick fut une surprise pour beaucoup de monde, autant dans les critiques que chez les spectateurs, car ce fut un film qui impose à une force visuelle et ce fut un film au-delà de se limiter à une histoire simple qui nous racontait finalement une montée en crescendo digne d'un jeu vidéo d'un personnage dans un monde décalé. Cela se ressent dans l'écriture ici, car cette séquence est composée au niveau de sa dramaturgie et de sa narration comme une gigantesque déflagration de violence qui traduit finalement l'expression du mouvement de ce personnage sur le monde qui l'entoure. Bien au-delà de simplement nous montrer un héros progressant dans un niveau, l'écriture filmique de cet instant de cinéma cherche avant tout à montrer un homme qui n'est plus limité par le respect ou un état de conscience, mais qui n'est limité maintenant que par son physique et la portée de son geste. Ainsi, l'écriture montre bien plus le déchaînement d'une bête face à des hommes dépourvus de sentiments plutôt qu'un homme qui explore les méandres d'une violence qu'il maîtrise. La violence d'un coup de feu devient ainsi le pinceau qui permet à ce personnage d'imposer son charisme à l'écran et de montrer qu'il est celui qui maîtrise la narration de cette séquence. Wig devient ici le propos de la séquence, l'essence même de tout déroulé dramatique ou narratif au cœur de cet instant de cinéma et permet donc à cet actionneur assez basique de devenir bien plus que cela par un mouvement ou une cascade. Celle-ci devient bien plus qu'une simple expression violente, elle devient l'action qui fait avancer un récit et surtout donne lieu à l'expression d'une émotion pure et sincère développée par un personnage qui s'est fait trahir et qui veut simplement rappeler qui il est et ce qu'il est venu faire au cœur de ce film. L'idée même de catharsis émotionnel jubilatoire est également au centre de cette séquence. Elle permet au spectateur de prendre un pied fou et ne pas rester simple voyeur d'une violence macabre. Il prend part à cette violence, il l'accepte pour mieux l'embrasser et désirer l'avancement dramatique et narratif de ce personnage au cœur de cette séquence. La composition émotionnelle de cette séquence joue ainsi avec une forme d'extase de la violence dépeinte à l'écran. Celle-ci ne sert plus à un besoin viscéral mais une idée de joie visuelle où l'admiration de ce déchaînement et de ses effusions de sang aide le spectateur à comprendre l'avancement du héros. Plus question de concevoir une forme de catharsis restrictive qui terrifie mais plutôt d'imaginer que le geste humain devient finalement un prolongement narratif d'une nécessité cinématographique profonde. Et ainsi, la mise en scène vient compléter cela en apportant à ce film un élément qui permet à la narration d'être simple mais réduite à son efficacité à plus pure. Les deux metteurs en scène cherchent avant tout à apporter un rythme digne d'une comédie musicale à une chorégraphie macabre d'une danse alliant arme à feu et corps voltigeant. Le rythme des pas et des coups de feu se calque sur le tempo de la musique comme si bien au-delà de simplement vouloir nous faire jubiler avec l'image, le son venait apporter un complément émotionnel fort qui donne un sens à ces cascades parfois un peu insensées. On admire alors une forme de jubilation extrêmement géniale le balai d'écor qui s'offre à nous qui joue avec l'idée même d'audiovisuel pour offrir au spectateur une conception de la violence et de la mort qui frôle une forme de théâtre de grand guignol qui déciderait du jour au lendemain de se produire sur une scène de Broadway. Ainsi, la mise en scène vient faire bien plus que simplement servir la violence d'un geste ou l'extase d'un coup de feu dans la gueule d'un adversaire. Elle donne du sens à cette conception du mouvement. Le personnage central avance d'un seul et même mouvement scénographique comme pour rappeler la référence centrale de cette oeuvre de cinéma le jeu vidéo. Car oui, cela crève les yeux que Leitch et Styleski se sont inspirés du jeu vidéo pour construire la mise en scène de cette séquence qui vient presque épouser les codes du 8ème art allant même jusqu'à l'idée de puissance des ennemis qui ne fait que monter au fur et à mesure que la séquence avance. Plus le personnage semble affronter d'ennemis plus la difficulté devient évidente et permet ainsi à la scénographie d'épouser l'idée même de crescendo dramatique la séquence s'atténuant avec la musique comme pour annoncer la fin du niveau de la scène et le changement de condition du personnage. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette séquence est l'avancée d'un personnage dans un monde décalé servi par la rythmique du montage et de l'action. Comme d'habitude, je vous invite à regarder cette séquence pour vous à votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera peu bientôt pour analyser une nouvelle séquence de film et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501